Le 26 novembre nous pourrons insister à l'atterrissage d'InSight, la sonde de la NASA qui vise à étudier le cœur de Mars avec l'aide d'instruments dernière génération. Mais avant même de parvenir à les utiliser, il va falloir surmonter plusieurs défis. Parmi les 14 missions qui visaient la surface de Mars, seuls 8 sont parvenus à destination pour accomplir leur mission. En effet, Mars c'est un peu la bête noire de l'exploration spatiale. Sur 43 missions planifiées, seuls 18 furent couronnées de succès. Ça donne des probabilités assez inquiétantes de l'ordre de 50% de chances de réussite. Mais la NASA ne s'en remet pas uniquement à la chance. En effet, après avoir effectué une vingtaine de missions vers Mars, l'agence américaine a acquis beaucoup d'expérience quant à la gestion de la réentrée atmosphérique et de l'atterrissage. Et il ne faut surtout pas oublier que la plateforme d'InSight a déjà fait ses preuves avec l'atterrissage Phoenix, qui s'est posé avec succès en 2007. C'est en 2017 qu'a été lancée la sonde InSight depuis les Etats-Unis avec l'aide de la fusée Atlas V. Depuis cette date, la sonde est en transit entre la Terre et Mars sur une trajectoire de transfert. Et à l'heure où je vous parle, la sonde est à quelques 600 000 km de Mars, soit un peu plus de deux fois à la distance Terre-Lune. Et les dernières corrections de trajectoire sont envoyées vers la sonde pour l'amener en direction de son site d'atterrissage. Réussir à prévoir une trajectoire sera très complexe, tellement complexe que la sonde vise une large ellipse de 130 km par 30. La sonde devra décélérer grâce à l'atmosphère martienne, en effectuant ce qu'on appelle un aérofreinage. Et c'est le bouclier thermique qui se chargera de dissiper la chaleur de la réentrée atmosphérique. Bouclier thermique qui est plus dense qu'habituellement. En effet, la sonde étant prévue pour se poser lors de la saison hivernale, il y a plus de risque de traverser une tempête de sable qu'en saison estivale. La densité de ce bouclier lui permettra potentiellement de survivre à un décapage en règle par une de ces tempêtes. C'est à approximativement 1500 km heure que le parachute se déploiera. Plus de 5 tonnes de pression seront exercées sur les suspenses du parachute à ce moment là, et la vitesse descendra jusqu'à 200 km heure. Ensuite, le bouclier thermique se détachera, et la sonde sera exposée aux éléments. A 1200 m du sol, le lander se séparera de la coque et tombera en chute libre, jusqu'à ce que les moteurs s'allument. Un déplacement latéral sera effectué dès l'allumage, de manière à ce que la structure supérieure et le parachute ne retombent pas sur l'atterrisseur. Avec l'aide de ces instruments embarqués, la sonde déterminera ensuite sa position et sa zone d'atterrissage. Et à partir de là, il s'agira de supprimer la vitesse horizontale et verticale, de manière à se poser en douceur. Si la totalité de ces étapes se déroule parfaitement, la mission à proprement parler pourra commencer. L'objectif de cette mission est de déterminer la composition précise de Mars, aussi bien au niveau des roches, qui composent les différentes épaisseurs de la croûte, que de son noyau interne. Mieux comprendre la façon dont cet ensemble se comporte nous permettra de mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit Mars vers l'arrêt de son noyau, et ainsi établir des parallèles avec l'activité géologique de la Terre dans son passé, son présent et son futur. Un des outils principaux et qui permettra d'étudier tout ça sera CIS, le sismomètre français, développé par le CNES et ses partenaires. Il servira à déterminer la taille, la composition et l'état du noyau, déterminer l'épaisseur et la structure de la croûte, mesurer la force, la fréquence et la distribution géographique de l'activité sismique interne à la planète, ou encore de mesurer la fréquence des impacts de météorites à la surface de Mars. Pour rappel, l'atterrissage aura lieu le 26 novembre. Pour ceux qui le peuvent, je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes, mais il est possible de se rendre à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pourrez le suivre en live, depuis votre canapé, via les canaux de la NASA, du CNES ou encore la chaîne de Stardust, qui couvrira l'événement en direct. Et je vous mettrai tous ces petits liens dans la description. Cependant, ne vous attendez pas à voir des images dans l'immédiat. La bande passante sera monopolisée par la télémétrie, et c'est surtout grâce à elle que nous aurons des informations sur la santé de l'atterrisseur. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à regarder l'atterrissage le 26 novembre, et nous on se dit à la prochaine. Abonnez-vous ! Merci.